Sophie, est-ce que tu peux nous présenter un peu le projet pour lequel tu as été choisie, ou plutôt ton association ? Voilà, moi mon association, elle s'appelle l'association des amis du Jardin Levas. Alors pour parler de l'association, il faut d'abord parler du Jardin Levas. Le Jardin Levas, c'est un ensemble qui est un couvent et un jardin, qui était complètement fermé au public jusqu'à présent. C'était un couvent dans lequel étaient les sœurs victimes du Sacré-Cœur de Jésus qui l'ont quitté en 2016. La mairie a donc préempté ce lieu et l'a confié à une association qui a installé une résidence d'artistes, pour qu'elle y installe une résidence d'artistes. Du coup, le lieu était très peu ouvert au public. Et il y a un collectif d'habitants sur la Belle de Mai qui militait pour son ouverture plus largement sur le quartier. Un quartier, comme on le sait, qui est complètement privé d'espace vert. Il faut savoir que le Jardin Levas, c'est quand même 17 000 m2 de jardin. Il y a des jardins partagés, comme en parlait le monsieur de local-local, mais il y a aussi un verger, il y a une prairie, enfin c'est très très grand. Du coup, voilà. Et du coup, pour mettre un pied dans la porte, on nous a demandé, ce collectif d'habitants, on lui a demandé de se constituer en association pour pouvoir avoir accès au jardin, signer une convention avec l'association à qui on avait confié la gestion du couvent. Et du coup, c'est comme ça que sont nés les amis du Jardin Levas, dans le but de favoriser l'ouverture au plus grand nombre de ce jardin, et de soutenir toute initiative proposée par les habitants de la Belle de Mai sur ce jardin et des autres usagers du jardin aussi. Voilà. D'accord, et très bien. Et comment est-ce que vous avez été bénéficiaire du budget participatif ? Alors le budget participatif, en fait, on l'a découvert un peu par hasard. Il se trouve qu'au début de cette année, enfin à la fin de l'année dernière plutôt, en fait, notre association a grandi très vite, il y a eu un grand intérêt et on s'est retrouvés un peu débordés à court de moyens bénévoles. Je parlerai un peu plus de nos actions après, à court de moyens un peu bénévoles pour répondre aux besoins, aux demandes et aux attentes des habitants. Et du coup, on s'est dit qu'on allait peut-être chercher un peu de subvention pour pouvoir engager, enfin en tous les cas, payer quelqu'un pour nous aider. Et on comptait poser une demande à la politique de la ville pour une subvention. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait le budget participatif, dont la photo sur la brochure était une photo du Jardin Levas. Donc on s'est dit que ça tombait à pic. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. D'accord, très bien. Je te pose la question, quelles sont vos actions ? Alors du coup, nos actions, il y en a plusieurs. D'ailleurs, on a d'abord, au sein du Jardin Levas, il faut d'abord savoir, ce que je veux dire, c'est qu'on est une association qui est ouverte à toutes et à tous. Voilà, c'est à prix libre, l'adhésion est à prix libre, c'est ouvert à tout le monde. Donc au Jardin Levas, on a une parcelle de jardinage partagée, une parcelle collective, où on jardine tous ensemble. On a aussi des îlots en permaculture. On aide les scolaires, parce qu'il y a les enfants de l'école Cadenas qui viennent jardiner sur encore une autre parcelle. Et du coup, on anime des ateliers avec eux. Ensuite, on a créé une grainothèque et une bibliothèque partagée. Ensuite, comme je disais, nous, on milite pour l'ouverture du jardin le plus possible au public et donc sur son quartier. Et du coup, on assure des ouvertures bénévoles au public. Là, on fait un dimanche par mois. Parfois, on fait des événements festifs. L'année dernière, on a organisé un grand couscous à l'occasion de notre assemblée générale. Et ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'implique dans la gestion de ce jardin. Et notamment, on essaye aussi de soutenir l'implication des habitants dans la concertation sur son avenir et sur ce qu'il va devenir par la suite, puisque pour l'instant, on est dans le cadre d'une occupation temporaire du jardin. D'accord, très bien. Et juste, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit, une grainothèque. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ? Une grainothèque, c'est en fait un endroit où tout le monde peut venir déposer et prendre des graines. C'est-à-dire que, voilà, si tu as envie de faire pousser des choses chez toi, mais tu n'as rien pour commencer. Tu peux venir au jardin levard. Il y a des petits tiroirs. Il y a une grainothèque. Parfois, on la sort. Parfois, on fait des événements autour de ça. Et dedans, il y a des graines qui sont à disposition de tout le monde. Pareil, si tu as récolté des super tomates et que tu as plein de graines et que tu as envie de les partager, tu peux venir les déposer là. Ça permet des échanges avec les autres jardins partagés, mais aussi avec des particuliers qui ont envie de déposer et de trouver des graines. Donc, c'est sur le principe de l'échange ? C'est sur le principe du libre-échange. Oui, voilà, complètement. Très bien. Et je vais te poser une dernière question. Enfin, de l'échange, tu peux prendre quelque chose et ne rien donner. C'est sur le principe de... Voilà, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est pas grave. Je t'en voudrais pas trop. Une dernière question. Pour en revenir au budget participatif, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le principe du budget participatif ? Alors, c'est pas une question très facile parce que c'est assez nouveau. C'est pilote, comme tu le dis, à Marseille. Moi, ce que je peux en dire, parce que du coup, je veux dire, nous, on a été du côté des dossiers, on a moins été du côté de la prise de décision, etc. Mais je connais des gens qui étaient des parents d'élèves. Il y a eu beaucoup de parents d'élèves qui ont été impliqués, apparemment. Tu parlais de 400 personnes. Je sais que moi, les échos que j'en ai eus, c'est qu'en fait, au final, en dernière instance, dans le vote qui a été fait par les habitants, il n'y avait pas tant de personnes que ça qui étaient mobilisées. Donc peut-être que ça, ça peut être une amélioration. Comment on engage plus les habitants dans ce budget participatif ? Et après, au-delà de ça, de toute façon, si on parle de participation des habitants à la fabrique de leur ville et à la politique, le budget participatif, ce n'est même pas la partie immergée de l'iceberg. C'est une toute petite chose. Et il y a encore un énorme travail à faire pour réimpliquer les Marseillais dans la politique et la fabrique de leur ville. et il y a encore un énorme travail à faire